Welcome to the United States of America Bonjour et bienvenue à tous, ou plutôt devrais-je dire Hello guys, how are you ? Et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Best Hamburger Vous connaissez un peu le principe, on voyage un peu partout dans le monde On teste des burgers et on dit ce qu'on en pense Je suis en direct des Etats-Unis d'Amérique pour 10 jours C'était pas prévu du tout La raison qui me pousse à venir ici, c'est que je viens assister à un mariage de l'un de mes meilleurs amis Qui va se marier ici à Denver dans le Colorado Et je suis en plein milieu des Etats-Unis en fait Alors moi je suis venu en 2015 aux Etats-Unis C'était bien avant que je commence les vidéos YouTube Je peux vous dire que des burgers j'en ai testé plein J'en ai testé plein partout dans le monde Mais bon ça c'était avant et maintenant on rattrape un peu les choses avec cette chaîne YouTube Alors aujourd'hui on a tourné une vidéo de malade à Denver Parce que oui pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Ben, c'est moi Et je tourne des vidéos de voyage un peu partout dans le monde Récemment j'étais en Amérique du Sud J'ai fait plein de ce que j'appelle des vidéos vlog aventure Je vous montre un petit peu les pays, leur culture, les gens qu'on peut trouver J'ai une rubrique aussi street food parce que j'adore la street food en voyage Et de temps en temps tu vois j'aime bien faire des vidéos de burgers aussi D'où cette rubrique du best hamburger Et là en plus on est dans le pays du burger, les Etats-Unis Alors on a marché toute la journée, on s'est dépensé Pour ce qu'on a fait aujourd'hui Je vous mettrai de façon le lien juste ici de la vidéo Allez la voir franchement c'est top Je vais vous faire voyager sans bouger de chez vous Mais là ben voilà on a la dalle donc on va aller tester un burger Alors je vous le dis direct, je ne sais pas du tout Ce n'est pas une chaîne, c'est pas du McDo, c'est pas du Burger King Vous inquiétez pas, c'est un petit burger shop local à Denver en plein centre-ville Je vous emmène avec moi, let's go Alors là on est dans un vrai burger bar Et vous voyez la carte, il y a plein de choix Et je ne sais plus où mettre la tête sincèrement Mais normalement on dit toujours qu'il faut tester les classiques Ça permet de voir s'il enseigne, il est plutôt pas mal Parce que les classiques, ça reste des classiques Du pain, du fromage, une bonne viande Tomate et bien évidemment un peu de salade Mais il y en a un qui me tente J'ai parlé un peu au serveur, il m'a dit ouais ouais c'est un bon choix C'est le Magic Shroom Alors avec du Angus Beef Et en général Angus Beef c'est une dinguerie Il y a du Laura Chanel Go Cheese Alors Go Cheese c'est du fromage de chèvre Laura Chanel, je ne sais pas du tout ce que c'est Ça doit être sûrement la marque Field Mushroom, c'est des champignons Mayo, basil, pesto, laitue, tomate Oignons, 890 calories Pour 8,95$ Il faut rajouter bien sûr 7% de taxes en général Donc c'est un petit peu plus cher Je ne sais pas s'y mettre les frites avec Je ne crois pas Mais on est parti sur ça On va commander Sorry, can I have a Magic Shroom please And the fries are included or ? They're separate So can you give me some small fried potatoes ? Can we do a mix with Kennebec fries and sweet potatoes ? I'm out of sweet potatoes But we normally don't mix the menu Ok, so Kennebec fries please The small one Yeah, we had a baseball game today It was too popular Ah yeah ! Alors ce qui est incroyable aux Etats-Unis C'est que tout est dans la démesure Vous demandez une bière Regardez ce que vous recevez Pour 5 dollars Et tu vois, tu peux même aller prendre des sodas Avec un verre XXL Boom, et ils ont de quoi faire Alors je ne sais pas du tout Ce que sont ces boissons On va goûter un parrain Ça c'est du Professor Kane Jamais goûté ça de ma vie C'est un goût un peu de cerise C'est sucré par contre Et moi je vous le dis concrètement Je vais tester à tout Je suis comme un fou là Je viens de prendre le Rugby Je ne sais pas du tout ce que c'est Alors c'est un goût assez spécial Ils disent que c'est fait avec du jus de canne organique Moi je trouve que c'est un goût un peu de ginger ale Pour ceux qui connaissent Alors là on va tester mon soda orange Allez, allons, y soyons fous Ouais, ça a un goût un peu de canta On va tester le Drink Pink La vache Il va y avoir du colorant là Hum, ça a un goût de jus de fruits C'est soft, c'est pas gazeux quoi Il n'y a pas de bulle Le problème c'est que là tout est en train de se mélanger Donc j'aurai plus trop de goût On va vider ça Et on va se refaire Ben un petit soda quoi Blueberry soda Ça, ça a l'air pas mal blueberry Alors blueberry, c'est myrtille en fait C'est plutôt pas mal Alors là je vais tester un truc Ça a l'air assez drôle C'est écrit Vanilla cream C'est de la vanille normalement C'est pas mauvais Un soda à la vanille C'est assez spécial Parce qu'on n'a pas l'habitude Mais c'est pas mal Bon là c'est de l'eau On connait tous, on s'en fout C'est la même aux Etats-Unis Là j'ai pris lemon lime C'est un peu comme du Sprite en fait C'est du citron On va tester le Diet Mexican Cola Oh là là Monsieur Ouais c'est comme du Coca-Cola Mais avec un goût vraiment différent C'est un peu comme quand tu changes entre Pepsi, Coca-Cola Virgin Cola à l'époque Bah tu vois C'est un goût de cola Mais différent Pas comme du Coca-Cola Je connaissais pas du tout C'est la première fois que je vois ça Alors là par contre Je viens de prendre la version Qui est non-Diet Qui est largement meilleure J'aime bien C'est pas mal ça le Mexican Cola Pas mal du tout Franchement J'ai une petite préférence pour celui-là J'ai bien aimé le goût Et niveau nouveauté Vanilla cream Pas mal Bon On va se servir un petit verre Tu m'as maintenant Il reste plus qu'à les dégustes Et les burgers Oh mon dieu C'est incroyable C'est l'Université C'est l'Université C'est l'Université C'est l'Université Tu as l'Université C'est l'Université Regardez ça Incroyable C'est super bien Oh la la Bon appétit mes amis Alors eux ils ont pris des burgers végétariens Non moi non Pas toi C'est eux Et c'est drôle parce que ça ressemble vraiment à un steak Je ne sais pas c'est quoi C'est du haricot rouge C'est du haricot rouge Regardez comme c'est beau Mais c'est trop stylé sérieux On dirait un vrai steak Mais on dirait un steak tartare en fait Ouais grave Alors ce qui est trop stylé ici aussi C'est au niveau des sauces Vous voyez qu'ils ne blagent pas Franchement ils ont plein de petites sauces assez sympas Ici on ne chipote pas tu vois C'est pas comme dans certaines enseignes On te dit non c'est qu'une sauce par personne Oh non faut rajouter 10 centimes pour avoir encore de la sauce Non Ici tu prends ce que tu veux Donc on va se servir un peu de barbecue Un peu de honey mustard Et un petit peu de chipotle ketchup C'est du ketchup un peu piquant Et du ketchup made with real sugar man Yeah we're gonna do it We're gonna do it Voilà super gars végétarien On va rester encore Ça a l'air incroyable Incroyable Oh allez les frites elles sont bien présentées Ils ont mis un petit peu de garlic Des herbes C'est délicieux Je sais pas si elles sont maison Mais en tout cas elles sont bonnes Avec les petites sauces Un petit ketchup Un petit peu trop salé à mon goût les frites Un petit peu trop salé C'est quoi ? La honey mustard Voilà Elle est glingue Tu devrais tester la honey mustard Doute celui-ci mec Le chipotle ketchup C'est ça ? C'est ça ? Ah c'est chaud Ah j'adore Un petit peu de la ketchup Il faut tester Absolument magnifique La jaune elle est bonne aussi Celle-là ? Mais qu'est-ce que c'est la sauce Si vous voulez vraiment ? Ah non j'ai dit une bêtise C'était la barbecue qui est super bonne Ah oui D'accord Celle-là c'est la chipotle ketchup En fait c'est du ketchup piquant C'est quoi ? C'est curry ça ? C'est curry ? Non c'est honey mustard Pas mal Elle était pas mal Et j'avais un petit ketchup aussi Ils sont bien présentés en fait ça Alors j'en ai eu pour seulement 12 dollars et des brouettes Je crois quasiment 13 dollars Pour le menu complet On est assis On est servis On est bien Boisson à volonté Et là j'ai envie de dire Bon appétit Bien sûr T'as faim ? Bien sûr Bien sûr Goûte-le Je vais le goûter J'adore le petit pain au céréales Ça c'est stylé Ouais c'est vraiment bien Oh regarde ça Moi j'ai un burger Waouh Avec du pesto Ah ouais Des champignons Du goat cheese C'est parfait Ouuuh Le fromage de chèvre C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Oui C'est incroyable C'est incroyable On est fier On est fier On est heureux d'être ici en Amérique Pour un hamburger C'est incroyable On fait du pesto On fait du pesto Oui On fait du pesto Alors en fait ils font du pain maison Et j'ai demandé Les frites sont maison Ça c'est top C'est merveilleux Oh il y a de la coriandre Je veux ce premier sentiment Ah je n'ai pas senti au gros là La coriandre Oh la la Oignons frais Ah oui Steaks aux haricots rouges C'est de la folie C'est fantastique Ouais franchement Tout le monde peut se régaler ici Même les végétariens quoi Et nous on est pas végétariens Et on va manger du Angus beef Et je peux vous dire Que du Angus beef Pour un burger C'est trop bon Et t'as des oignons caramélisés ou pas ? C'est le feu ça ? Oui normalement c'est la base Oignons caramélisés c'est la base Bon appétit mes amis C'est parti pour la première bouchée officielle Tin 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 Et il dégouline le truc hein Il sont pas radins sur la sauce non plus hein Regardez C'est une tuerie Une tuerie On sent trop bien le goût du fromage de chèvre C'est un délice La viande est bonne Le pain est bon On sent que c'est du bon C'est du vrai bon pain La sauce est bonne J'aime bien ce petit goût de pesto en plus C'est super bon je trouve C'est original pour un burger Bah écoutez je valide On mange Tranquille On se retrouve après Vous me donnerez vos impressions à la fin Tranquillement Mais d'abord on mange Parce qu'on sait bien dépenser aujourd'hui Je pense qu'on le mérite hein Il y a un truc qui est trop stylé C'est que la tranche de salade On dirait qu'elle a été faite pour le burger tu vois Elle a été dessinée en rondelles Vraiment pour le pain Mais en plus tout est bien fait tu vois C'est vraiment bien présenté tu vois C'est pas comme au McDo quand genre tu prends un burger Et que la viande elle dépasse la salade Elle tombe de partout Non là t'as un vrai burger quoi T'es aux Etats-Unis Par contre regardez J'en ai partout quoi Je vous ai dit black pas ici Alors je remarque un truc c'est que je suis le seul à manger un burger à la main Nous ils mangent tous tranquilles tu vois Elle est que plus couvert Mais un burger ça se mange à la main Non mais je sais pas pourquoi je mange sous la main Même pas avant de me servir Pourquoi ça se mange à la main regarde C'est bien découpé en petites rondelles monsieur Ah ouais ? Ah non moi j'en ai pas Non c'est bon Et elle a été déçue Elle a eu des jalapeno des piments C'était un sans faute comme tu disais Mais là c'était la faute t'as fallu la carte ? Je sais pas ce que c'était Ah bon C'est pas grave On les retire ça se retire Je vais tester pour la première fois De manger un burger à la fourchette quoi Première fois de ma vie que je fais ça Un burger à la fourchette Il dégouille tellement de partout On va tester le burger vegan avec le steak d'haricots Pour un petit goût C'est bon Il y a de l'avocat en plus C'est très très bon Ça n'a rien à voir avec celui du McDo On est d'accord Avec ce petit pain là Un délice J'ai kiffé Franchement normal Alors c'est drôle parce que depuis tout à l'heure Je suis en train de chercher les points positifs Les points négatifs Mais sincèrement je vois pas de points négatifs À part peut-être que les frites pour moi étaient trop salées Un petit peu 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 Moi j'ai adoré Le pain était bon et fait maison La viande était bonne La sauce était bonne J'ai adoré ce mélange en plus entre Fromage comme ça de chèvre Ce mélange de saveurs Ce mélange de saveurs Et le pesto qui ressortait Sincèrement À la limite même Si je devais trouver un petit point négatif Je dirais qu'il était un petit peu trop coulant Mais tu vois là je deviens difficile Je mettrais vraiment 10 sur 10 Et vous ? Ah ouais 10 sur 10 Et il m'a dit un truc c'est trop drôle Il m'a dit Je mettrais une mention spéciale Parce qu'il y avait du U2 dans les toilettes Ah bien sûr Ça ça change tout C'est déprimé hein Non mais franchement c'était top Alors le pire c'est qu'on a mangé Sans savoir comment s'appelait l'enseigne On sait même pas Elle sait pas regarder Moi je suis allée voir si on avait un appel Comment elle s'appelle ? Hop Daddy Burger Bar Ah ok d'accord Elle s'appelle Hop Daddy Burger Bar Et mention spéciale aussi pour la décoration Qui est archi stylée Et voilà Donc là T'as le coin burger Le petit bar Trop stylé Et en plus on a vraiment payé pas cher C'est à dire que moi en tout J'ai payé l'équivalent d'un peu moins de 13$ Ce qui fait genre allez on va dire 11€ J'ai rajouté un tip de 2$ Donc ça m'a fait aller grosso modo 14$ Ce qui fait à peu près 12€ C'est même pas le prix d'un menu signature au McDo en France Tu te dis t'as ça T'as un burger de qualité Alors que bah voilà C'est triste à dire mais au McDo pour 12€ t'as de la merde On est d'accord Ils sont d'accord avec moi Ça ça fait plaisir hein Ne me contredisez pas s'il vous plait Je suis heureux Je suis dans mon élément Il faut pas me contredire Bref On va faire la conclusion ensemble Ça je sens que ça va vous faire kipper Si vous avez kippé les vidéos N'hésitez pas à me le dire en commentaire Mettez plein de likes Faut mettre des likes Yeah Faut mettre des likes Des gros likes Des gros pouces bleus N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait N'oubliez pas d'aller voir les vidéos qu'on a tourné ici aux Etats-Unis J'ai tourné plein de vidéos aussi lorsque j'étais avant en Amérique du Sud Vous connaissez mes réseaux sociaux Je vous aviserai juste ici pour me suivre Dessus En Argentine bien évidemment Il y a l'argent de Argentina Prenez soin de vous N'oubliez pas de manger des burgers N'oubliez pas de voyager Mais surtout je veux te dire pour toi N'oubliez pas que quand rien n'est prévu Tout peut arriver C'est vrai ça Franchement il s'en est passé des choses aujourd'hui C'est vrai Ciao